Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Je salue en vous le talentueux chroniqueur, l'historien de cette époque où rien ne va plus. Ah, vous n'avez qu'à vous baisser, hein ? Ah bah oui, c'est bien, il y a de l'ouvrage. D'ailleurs, comme l'a dit Martine Aubry avec la force de persuasion et la pertinence du propos qui la caractérise, trop c'est trop. Mon beau frère, à qui rien n'échappe, a aussitôt rajouté et pas assez, c'est pas assez. La cause de cette polémique, la toute jeune ministre Myriam El Khomri et ses propositions pour réformer le code du travail. N'étant pas un spécialiste de la législation sociale, j'ai donc demandé à mon beau frère, justement, de me donner son avis sur cette nouvelle réforme qui le concerne de près en tant que commerçant qu'un cahier spécialisé dans les articles de pêche. Peu avare de propos dans ce domaine, il m'a même donné sa vision du code du travail idéal pour relancer l'activité économique. D'abord, me dit-il, un code du travail, c'est important pour le monde du travail. C'est vrai qu'il y a bien un code de la route pour ceux qui la prennent comme un code de la chasse pour ceux qui la pratiquent. Le travail, me dit-il, concerne tous les travailleurs, même les feignants, et si on les compte, ça fait du monde. C'est pourquoi il faut simplifier la compréhension du code, m'a-t-il dit, afin, je le cite, que tout le monde et chaque individu le comprend, quelle que soit son origine, son sexe, sa religion et son appétit. Oui, il n'est pas agrégé de philo non plus. Mon beau frère est pour le maintien des 35 heures, à condition qu'elle soit effectuée dans la première partie de la semaine, ce qui donnerait à celui qui en a foutu un coup, comme il dit, la possibilité d'avoir un week-end de quatre jours ou de trouver un deuxième travail le jeudi et le vendredi, ce qui, d'après lui, pourrait résoudre en partie le problème du chômage. À la question que je lui posais, mais si c'est la même personne qui travaille 60 heures dans deux entreprises différentes, ça fera pas un chômeur de moins ? Il m'a répondu, ta gueule. À la question de la flexibilité de l'emploi, il a une réponse toute trouvée. Exiger que le salarié fasse tous les matins au moment de l'embauche des exercices d'assouplissement afin de devenir plus flexible. Très sensible aux recommandations du MEDEF, lui d'ailleurs prononce MEDEF, qui préconise la distribution aux salariés des fruits de l'entreprise, il propose d'offrir chaque mois aux employés une corbeille de fruits secs, noix ou noisettes, qui se conserve bien et longtemps afin d'encourager une épargne prolongée. C'est vrai, me dit-il, une banane ou une orange, ça se gâte très vite alors que des noix, tu les gardes longtemps et quand tu les as mangées, tu peux même garder la coquille pour faire des petits bateaux dans la baignoire. Sur la question de l'embauche non discriminante, mon beau-frère a aussi son idée. Il est contre le CV anonyme. N'ayant pas fait de latin puisqu'il a arrêté ses études à 8 ans, il a du mal avec le curriculum vitae, qu'il n'appelle pas CV mais WC. Sur ce sujet, il est intraitable. Comment veux-tu employer quelqu'un qui met ni son nom ni sa tête sur le WC ? J'ai beau lui parler de la discrimination, il me répond froidement. On doit pouvoir embaucher en fonction de la gueule du postulant. Quand j'ai besoin d'une vendeuse pour la saison de la pêche, j'en regarde surtout le physique. C'est pas ses diplômes qui lui feront vendre plus ou moins d'asticots, c'est plutôt si elle est affriolante que mes clients reviennent. Devant tant d'expérience, je m'incline. La terrible question du licenciement le préoccupe d'autant plus qu'elle est la pierre d'achoppement la plus grosse entre les réformateurs du code et leurs adversaires. Mon beau-frère se place d'emblée sur une ligne libérale. Pour lui, le patron est maître chez lui et doit le rester. Il résume sa position de manière explicite. J'engage qui je veux, quand je veux et je paye en liquide. Comme ça, il n'y a pas d'histoire, pas de paperasse à remplir et pas de procès pour licenciement adhésif. Oui, il ne dit pas abusif, mais adhésif. Et si le gars veut des indemnités en plus, il reçoit mon pied au derrière. Voilà, je pense que je vais envoyer à Martine Aubry les propositions de mon beau-frère. Ça va lui faire un choc, mais comme ça, au moins, elle sera sans doute moins en colère contre les propositions de Madame El Khomri. Merci, Philippe. Quel génie, votre beau-frère. Quel génie. Oui. Il ferait merveille au gouvernement. Ah oui. Et je compte sur vous dimanche prochain. Mais bien sûr, mon cher Philippe, je serai là. À la semaine prochaine, Philippe Chevalier.